L'Hermine n'aura mené en tout et pour tout que 9 secondes, mais 9 secondes qui permettent aux joueurs de Francolino de gagner le match allé des quarts de finale de play-off probé. L'Hermine aura couru après le score tout le match avant de souffler la victoire à Antibes sur le fil 76 à 75. Je crois que c'est un petit hold up mais si on le prend c'est qu'on le mérite je crois parce qu'on est allé le chercher avec les couilles je crois donc que ça nous serve de leçon, on n'est pas bon sur le trocard du match et quand on se met à se battre ensemble en équipe on peut renverser des montagnes donc voilà ça nous serve de leçon pour la suite parce que c'est pas fini on a envie d'aller loin. Où est-ce qu'il faut progresser pour le match retour ? En défense d'abord on l'a vu sur la fin que la défense peut nous faire aller loin et puis se passer plus la balle, on a manqué de collectif sur la première partie du match voilà il faut qu'on progresse là dessus mais on l'a déjà fait donc on le fera. Après la victoire à l'hermine aura fêté Nicolas Gaillon au club depuis 2006, il termine sa carrière avec ses play-offs. Le match retour de ses quarts de finale aura lieu à Antibes dimanche soir. L'éventuelle belle se déroulera à la salle Mange-en-Beaulieu le mardi 2 juin.